yo les gars c'est l'enfluo24 ça vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester des choses que j'ai acheté dans une fois à tout je vais vous tester ça tout ça c'est des poignées des séries comme vous le savez il y en a certains ils savent d'autres non il y en a qui savent j'ai aussi une deuxième passion c'est tout ce qui est serrure poignée de porte tout ça je me suis acheté des trucs comme ça puis je me suis même acheté une vieille serrure comme ça là elle est vraiment trop stylée serrure de pratique donc voilà du coup bon c'est pas le sujet d'ailleurs pour vous dire que peut-être je sais pas encore créer une nouvelle chaîne youtube qui sera consacrée aux serrures porte poignée tout ça donc voilà du coup on va passer plutôt à ça bon ça ça va plutôt là bas du coup c'est un cylindre de porte de chez la perche voilà voilà du coup ça ça va aller ce côté là et ça c'est un joint de porte que j'ai acheté pour cette porte là du coup ça va aller là donc du coup c'est tout ce qu'il y a là c'est le sujet de la vidéo donc du coup j'ai acheté une lampe de chez philips krypton de 25 watts 230 volts du coup elle a été ouverte donc du coup je vais l'attester comme elle est ouverte je vais vous l'ouvrir du coup c'est une lampe de chez philips il y a marqué énergie au derrière bon attendez je vais couper la vidéo donc voilà c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai fabriqué à mon avis elle est de 2003 peut-être ou 2013 je sais pas je serais plus 2013 mais bon voilà dans du fond on va la mettre là après non après bon non ça m'étonnerait ça m'étonnerait qu'elle serait de 2013 parce que en 2012 les lampes par condescence elles étaient interdites de fabrication après bon je suis pas sûr du coup on va l'installer du coup c'est parti pour le test 3 2 1 et elle fonctionne nickel du coup ça éclaire ça éclaire bien du coup c'est bon ça éclaire pas tellement ce que c'est une petite 5 watts du coup elle fonctionne nickel donc ça fonctionne nickel je vais la remettre dans sa boîte donc ouais donc du coup et puis j'ai aussi acheté du coup ça ça m'a coûté pas cher ça m'a coûté un euro la vendeuse avant des bas du coup alors pour vous dire ça j'ai ça 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 m'a coûté un euro du coup ça coûte 2 euros ça aussi du coup 3 euros puis ça 5 euros du coup il ya des vieilles lampes là dedans collector des lampes il ya des vieilles lampes mais que je vais pas me lancer là parce que c'est des 230 volts c'est des lampes aux 120 volts du coup cela je vais les garder bien précieusement en collection du coup j'ai acheté ça aussi un des lampes des lampes champion d'air champion de 40 watts 230 volts qui a l'air d'être de 2007 tiens 2007 marqué g7 ouais 2007 donc voilà donc du coup du coup je vais vous montrer ça regardez moi ça ce que j'ai acheté qui est très très vieille lampes du coup là il ya un carton de chez mazda mais dedans c'est une c'est une zenith zenith de gramme voilà de 40 watts 130 volts voilà du coup ici c'est que des lampes aux 130 ou 130 volts là qu'est ce qu'on a là bon c'est marqué quoi là ici une lampe chez vous qui est d'accord mais du coup c'est l'emploi c'est des lampes aux 120 volts du coup c'est pour ça qu'est ce qu'il ya d'autre il ya des lampes 12 grammes mais deux mais dedans c'est une philips et il ya aussi du philips un du vieux philips on voit là du coup des lampes aux 130 volts car je vais vous déballer une philips tiens ouais l'an de chez philips je vous la déballer du coup c'est culant et ton puis regardez moi ça le filament du coup c'est pas bien finalement que les 230 volts parce que c'est un tout petit finalement en forme de i voilà du coup c'est une alors c'est une philips de 75 watts de 125 aux 130 volts philips donc voilà du coup voilà du coup c'est des lampes c'est dans ces des lampes très rares ça du coup je suis très content d'avoir d'avoir ça du coup voilà et puis bon bah ah bah non tiens il ya ça donc du coup ça bah du coup ça vous le testez d'ailleurs alors du coup je suis très content d'avoir acheté ça donc du coup je vais vous le mettre par terre donc du coup c'est un ballast mais en fait c'est une espèce de lampe d'aquarium c'est un truc pour les aquariums du coup c'est un luminaire de chez ici luxe voilà aquarium system d'ailleurs dedans il ya un ballast quelle marque c'est marqué là c'est un ballast trinonique tiens je crois ouais trinonique ballast trinonique de 10 watts du coup c'est un truc là c'est pour les lampes de 10 watts 10 watts 20 watts de 150 hertz auric en italie voilà du coup il ya un bouton avec donc du coup le star il ya un starter d'ailleurs sur ce truc là voilà un starter du coup je vais vous l'enlever du coup le starter qui a la dedans c'est un starter sylvania sylvania fs 11 du coup de 4 65 80 watts fc 10 watts 36 200 200 qui ont votre single du coup c'est les anciens starter mais d'une costa rica du coup de certains comme ça j'en ai été comme ça en tout neuf d'ailleurs voilà du coup je vais vous remettre voilà donc du coup je vais vous remettre et puis du coup je vais vous tester ça je vais ramener un tube de 10 watts voilà du coup on a les douilles du coup comme ça transparentes d'ailleurs du coup elles sont vraiment sympa donc du coup je vais vous fait tout tout déballer je vais mettre un tube et puis je vais vous reprendre quand j'aurai tout tout installé vous savez du coup j'ai branché tout ça comme tu que j'ai mis c'est un tube radium voilà du coup ça je l'ai branché juste là du coup c'est parti pour le test 3 2 1 ça fonctionne nickel en plus ça ça fonctionne nickel et puis bon le parent de starter il est silencieux je n'ai pas compte il fait un léger bruit il fait un léger bruit le starter du coup ça fonctionne nickel franchement je suis très content puis je pense ce truc là il va bien de ça parce que quand plus tard j'ai récupéré des tubes dans l'époque d'encyclage dans l'époque d'encyclage je pourrais les tester sur ce luminaire là enfin plutôt un truc avec des douilles bon par exemple le problème c'est que je pourrais mettre que des T8 parce que les T12 je pense pas que ça pourra rentrer voilà du coup c'est comme ça du coup je suis très content que ça fonctionne donc je fonctionne nickel oh j'adore je vais changer le starter je vais mettre un philips c'est genre il y en a qui traîne depuis tout à l'heure voilà hop je vais mettre celui là je pense que sa tête est un peu plus clignotée au démarrage allez rentre toi il est rentré mais il veut pas tourner j'ai les doigts qui lissent non c'est bon du coup on va lui mettre ça ah ça fonctionne nickel hein ça fonctionne nickel mais du coup voilà donc du coup je suis très content il y a là j'ai plein de trucs qui fonctionnent du coup voilà je vous montre tout ce que j'ai acheté puis voilà donc du coup c'est la fin de cette vidéo donc du coup je suis très content d'avoir fait des achats et franchement j'ai fait des bonnes affaires du coup je suis très content d'avoir acheté tout ça et puis voilà du coup c'est la fin de cette vidéo du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao